salut j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui je vous faire une vidéo pour vous faire montrer le matos que j'ai à l'heure actuelle du coup je vais retourner l'écran voilà caméra plutôt ce que vous voyez en face c'est un écran que j'ai déniché sur racutaine un particulier qui s'en séparait la marque je ne pourrais pas vous le dire parce que je m'en souviens plus il faut que je recherche sur le carton que j'ai dans le chai mais dans tous les cas c'est un écran qui fait 39 pouces voilà donc il ya juste avant celle ci j'avais pris un écran de 49 pouces qui pour moi était trop grand du coup j'ai opté pour le 39 pouces qui est vraiment nickel voilà donc c'est un bon compromis personnellement avec mes yeux je prends tout l'écran qu'au final voilà le clavier c'est un clavier totalement lambda puisque c'est un clavier a besoin advance à trois couleurs voilà donc là vous avez le vert là vous avez le bleu et là on a le vert pastel je crois que c'est voilà du coup c'est un écran que j'aime beaucoup parce que c'est avec des touches un peu comme les des touches des pc portables voilà donc c'est vraiment nickel j'ai vraiment pas l'habitude de de conduire de taper sur des claviers mécaniques à chaque fois j'accroche les doigts dessus je sais pas pourquoi il faudra que je lave il faut que je sois ça à un peu un peu moins fignants et que j'avais vu les doigts là j'ai un bouton qui est pété mais je vais recevoir d'ici peu un autre clavier qui est totalement le même parce qu'il faut savoir que ce clavier ne se fabrique plus mais j'en ai trouvé un sur acuten neuf et c'était le dernier du coup j'ai sauté dessus parce que c'est un clavier que j'aime beaucoup celui ci ça fait presque cinq ans je l'ai voilà à côté de moi à côté de moi j'ai un ipad de sixième génération voilà de chez apple évidemment donc c'est un ipad que j'aime beaucoup le seul défaut que je trouve c'est que il est lourd voilà il est très lourd il n'est pas fait pour être porté comme ça parce qu'au bout d'un moment vous avez le bras qui est en compote donc c'est quand même assez qualitatif donc on voit que c'est quand même du 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 corps a l'air du bon matos mais dans tous les cas je trouve qu'il est lourd voilà mais ça fonctionne vraiment vraiment nickel en smartphone lorsque j'ai la flemme de faire les montages sur le pc j'ai un iphone 12 voilà un iphone 12 sachez que l'iphone 12 vous pouvez les avoir entre 600 et 650 tout dépend de l'état bon le mien était vraiment nickel donc le mien c'est un reconditionné voilà mais moi de mon côté lorsque j'achète un iphone je demande toujours si la batterie est d'origine ou si si elle a été changé parce qu'ils sont au final si elle a été changé je ne prends pas l'iphone voilà parce que j'estime que vaut mieux avoir une batterie d'origine apple et même si la batterie commence à être foutue je préfère limite aller dans un apple store et leur demander qu'ils me changent la batterie quitte à payer 200 ou 250 euros la batterie par porte voilà juste à côté j'ai mangé l'exbox one voilà donc j'ai qu'un seul jeu dessus c'est red dead 2 voilà j'y joue pas tout le temps j'y joue une ou deux fois par semaine le soir voilà donc on est à peu près 7 à jouer en ligne parce que je n'ai pas pris la campagne donc je joue que en ligne et du coup voilà donc ça ça me passe le temps mais autrement sur le pc sur le pc j'ai comme jeu j'ai le dernier pas le dernier mais c'est le c'est le marvel spiderman qui était sur ps4 et qu'ils ont adapté sur pc et j'ai rockstar j'ai red dead 2 sur pc aussi voilà donc j'ai que deux jeux dessus mais j'y joue peut-être une une fois par semaine et des fois non voilà donc je suis plus comment dire je regarde plus des documentaires sur sur youtube des des tutos voilà donc je regarde pas mal de tuto je me renseigne voilà donc youtube pour moi c'est mon livre c'est mon livre de tous les jours en dessous j'ai mon pc donc c'est un pc que j'ai récupéré mon fils parce que mon fils je lui ai refait son ordinateur évidemment il s'achetait toutes les pièces qu'il fallait donc il m'a fait celui ci mais d'origine dessus une carte mère tout était en ddr3 donc j'ai changé la conflit dessus donc je lui ai mis une carte mère asus gaming j'ai changé barrette mémoire j'ai 32 giga de ram dessus en ddr4 j'ai un raisin 7 et j'ai le ventirad qui est d'origine vendue avec le raisin 5 je pense que par la suite je vais y mettre un quand dire un ventirad watercooling dessus et j'ai remarqué qu'il y avait une flébesse au niveau de l'alimentation il faut que je change aussi le boîtier le boîtier s'allume normalement c'est un vrai sapin de noël mais bon j'aime pas trop du coup je laisse toujours désactiver voilà mais voilà au niveau matos ce que j'ai après juste à côté pour mes papiers administratifs j'ai mon hp envy 50 20 qui est un qui est une très bonne imprimante donc celui ci je vous le conseille totalement c'est vraiment c'est vraiment le top il fonctionne en wifi et vous pouvez mettre l'application sur votre smartphone pour pouvoir sortir les pdf les photos tout ce que vous voulez de votre téléphone vous pouvez sortir directement de là vous n'avez pas besoin d'aller sur l'ordinateur de l'allumer voilà en micro en micro j'ai j'ai su ici un micro j'ai su ici alors celui ci je me suis un plus de la marque je vais par là je crois c'est plus je sais plus dans tous les cas c'est un micro un casque micro qui fonctionne vraiment nickel puisque lorsque je joue avec ou bien lorsque je fais des tutos vidéo on n'entend pas ce qui se passe à côté en fait il prend il prend que ma voix en fait voilà il prend que ma voix c'est dommage que j'ai pu gg le nom au fond de la tête mais bon si je m'en souviens je vous mettrais une petite bulle au dessus avec le nom du micro pour tous les cas il est il est ma stock et il est vraiment de qualité de fou quoi voilà autrement en application en application de montage de mon côté je me sers je me sers de mauva vie vidéo éditeur plus 2021 je sais que le 2022 il est sorti mais j'ai le 2021 qui fonctionne très bien et pour faire les vidéos capture écran je me sers de camtasia 2021 aussi voilà donc ça fonctionne vraiment nickel j'ai oublié sur le pc de vous dire au niveau de la carte graphique j'ai une 2060 voilà une vidéo 2060 dessus voilà voilà c'est tout ce que j'ai en matos mois de mon côté je sais pas si certains se souvient mais avant j'avais une sonne ou ici je m'en suis c'est pareil parce que je me suis aperçu que je m'en servais pas du tout et en fait je me suis décidé pendant le coup vide parce que comment dire on était tous concernés à la maison et toute manifestation musique ainsi de suite les les communions et mariages et les choses comme ça tout était bloqué donc ça dormit pour rien donc au final j'ai pris la décision de tout vendre voilà donc dites moi aussi en commentaire ce que vous avez en matos vous de votre côté avec quoi vous travaillez ça fera énormément plaisir sur ce je vous dis à très bientôt à les badailles